Pour rappeler une chose, il y a quelques temps, les chefs de l'État, lorsqu'on a attaqué et que les Rwandais, malgré les efforts de la communauté internationale, les Rwandais ne voulaient pas arrêter avec la guerre, les chefs de l'État a menacé d'attaquer les Rwandais. Vous rappelez ce qu'il a dit ? Vous êtes de la presse. Il a dit que les deux chambres ne sont pas à mesure pour le moment de se réunir. Sinon, j'allais les réunir et leur demander l'autorisation de frapper l'ennemi, d'attaquer les Rwandais. Est-ce que vous ne pensez pas, quand FESA traînait les choses, nous sommes entrés de donner raison à l'ennemi et de lier les mains du chef de l'État dans son action ? Que quelqu'un me dise que le chef de l'État est dans cette histoire du blocage et du processus ici, je suis un peu perdu. Je suis un peu perdu. Je dis que quand on lit le règlement d'ordre intérieur, l'esprit du règlement d'ordre intérieur, c'est que les choses doivent avancer selon un processus, un calendrier, étape par étape. Tout le monde sait que du jour où on met le bureau, le bureau d'âge, au jour où le bureau définitif doit entrer en fonction, c'est pendant la session inaugurale. Ce n'est pas après la session inaugurale. Tout le monde sait que le bureau définitif qui doit être mis en place doit avoir le temps d'organiser les choses avant que les gens aillent en vacances parlementaires. Maintenant, si on va jusqu'à la dernière minute, si c'est le 14 qu'on va mettre le bureau, le 14 juin, le nouveau président va faire comment ? On va commencer cette législature par des sessions extraordinaires. Est-ce que c'est possible ? Le pays n'a pas de milliards qu'on doit continuer à dépenser inutilement quand on peut dépenser peu. Donc, il faut qu'on fasse les choses correctement. C'est ce que les gens de l'extérieur, les partenaires extérieurs nous reprochent. C'est que nous mettons de la blague un peu partout. On ne peut pas continuer à théâtraliser la scène politique dans le pays. Moi, je dis qu'il faut que les choses avancent selon les règles, les normes, et tel que le dit le règlement d'ordre intérieur. Est-ce qu'il y a une disposition qui dit qu'on peut procéder comme ça ? Il n'y a pas aussi de disposition qui dit que le bureau d'âge peut s'éterniser ? Cette disposition n'existe pas dans les règlements. La durée ? La durée, je ne sais pas si je ne m'avise pas, c'est environ 1 mois. Le bureau d'âge, il va aller jusqu'à l'installation du bureau définitif. C'est comme ça. Mais si le bureau d'âge ne fait pas vite, alors le bureau définitif ne sera jamais installé. Honorable, qui bloque d'après vous l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale ? Est-ce le partage des postes dans l'Union sacrée ? C'est le bureau provisoire ou c'est la Constitution qui bloque ? La Constitution ne bloque rien. Il est vrai que si j'étais celui qui devait faire les choses, je changerais. En tout cas, je modifierais certaines dispositions de la Constitution. Puisque la durée entre les élections et l'installation du bureau définitif, elle est longue. Pour répondre à la première question, je trouve que c'est long. Mais ce n'est pas la Constitution qui nous amène jusque là où nous sommes. Ce n'est pas à cause de la Constitution que les élections du bureau définitif ne se font pas. Qui bloque ? Je ne veux pas dire que c'est tel ou tel autre. Je dis tout simplement que ce qu'ils sont censés le faire, qu'ils le fassent. Selon les dispositions du règlement d'ordre intérieur. Nous ne pouvons pas attendre éternellement. Les collègues sont en train de se mobiliser. Ils sont en train de se mobiliser. Si demain, rien n'est fait, les jours qui suivent, nous allons passer à des actions de contraintes. Mais j'espère que nous n'allons pas arriver jusque là. Puisque je compte sur la sagesse du président Boso. Le président Boso, il nous a dirigé du ratoil. Et pour dire vrai, nous l'avons aimé. Nous l'avons aimé. Je ne pense pas qu'il va aller jusqu'à détruire ce qu'il a construit en nous. J'ai fait donc un appel. Un appel à lui. Qu'il puisse être, recourir à la sagesse. Quand on est le plus âgé de la famille, on suppose que vous êtes le plus aussi, le plus sage de la famille. J'ai fait appel à sa sagesse. Il a accepté de jouer les jeux de primaire au sein de l'Union Sacrée. Il n'était pas obligé. S'il voulait être indépendant, puisque j'aime pas, qu'il veut être indépendant, tout ça. Je n'ai pas entendu parler de ça dans sa bouche. Je ne veux pas dire que c'est lui. C'est peut-être des rumeurs. C'est peut-être des gens autour de lui qui disent ça. Je ne veux pas affirmer ici que Boso a dit qu'il veut être candidat. Mais on entend parler qu'il veut être candidat indépendant. Si c'est le cas, ça serait une trahison. Pour nous, ses enfants. Puisqu'il a accepté de jouer le jeu. Et le jeu était transparent. Kamer a gagné. Comme je l'ai dit dans d'autres médias, Kamer n'a pas gagné contre Mboso. Kamer n'a pas gagné contre Bati. Kamer a gagné pour la République. Vous me comprenez. Kamer a gagné pour la République. Et le fair play veut que les trois candidats se félicitent les uns les autres et qu'ils se facilitent les uns les autres. Donc ce qu'on lui demande, c'est de nous faciliter d'aller de là-bas. Qu'il appelle, qu'il relance le processus calendrier et que nous allions rapidement au vote. Les regroupements sont déjà informés. Les consultations ont déjà été faites. Les regroupements qui doivent nommer ou présenter tel ou tel autre candidat à un tel ou tel autre poste sont déjà connus. Il ne reste que la convocation pour qu'on passe aux choses sérieuses. Voilà.